Face à Washington, sa vieux rivale de l'Est, LeBron James a réalisé son deuxième plus gros total de points en carrière, permettant au Clevelan Cavalier de s'imposer, 130-122.Le match, Clevelan a toujours eu la MAING l'impression que nous sommes la meilleure équipe, à l'Est, avec l'âme et Brad Lobby de Washington Wizards juste avant de défier Clevelan. Le match de vendredi soir est venu, pour l'instant, prouver le contraire. Les derniers finalistes NBA ont dominé les débats sous l'impulsion de LeBron James, voire par ailleurs. Washington a eu l'avantage pour la dernière fois du match après seulement neuf minutes de jeu, 25-24 après un panier privé de Kelly Oubre-JR. Ensuite, dans un match où les défenses ont été absentes, Clevelan est toujours parvenu à marquer à volonté, atteignant la mi-temps, avec 74 points par exemple. A chaque fois que les Wizards se sont rapprochés, notamment sous l'impulsion de Bill, 36 points, Clevelan a refait le trou grâce à Jim, mais aussi Jacques Rodé et Derrick Rose, qui ont signé leur meilleure performance de la saison, respectivement 17 et 20 points. A l'inverse, John Wall n'a pas été à la hauteur de son statut. Malgré ce quinze passes décisives, le meneur s'est montré trop maladroit, 4 sur 13 au tir, 5 sur 12 au lancé, pour peser sur les débats. Le joueur, le bronze jeune proche de son record d'alors que son équipe était sur une série de quatre défaites aussi surprenantes, les unes que les autres, le King a montré qu'il était toujours le patron. A la capitale au Narnia, il a mis les choses au point d'entrée, avec 15 points dans le premier quartan. Aligné 43 minutes, sur 48 possibles, il a apposé son empreinte sur le match du début à la fin. Son adresse a été exceptionnelle, avec un 23 sur 24 au tir et aucun loupé au lancé franc. Son total de 57 points, terminé avec un symbolique panier plus la faute, est le deuxième plus important de toute sa carrière, derrière 61 points contre Charlotte en 2014 avec Miami. C'est aussi le plus gros score individuel de la saison. Mais James ne s'est pas contenté de marquer autant, il a aussi pris 11 rebonds et délivré 7 passes décisives, sans oublier 3 interceptions et 2 contres, dont un magnifique sur John Wall. James a aussi profité de ce match, pour devenir le plus jeune joueur à atteindre les 29.000.1 NBA, détrônant Cobb-Burian. Le fait enquête sur la veste de Kelly Oubre-Jourceste avant même, le début du match, que Kelly Oubre-JR a fait parler de lui. Condamné à payer une amende de 10.000 dollars suite à la bagarre entre joueurs de Washington et de Golden State Warriors, le jeune hélié, ou arrière des Wizards est arrivé dans la salle, avec une veste affichant un fuccio en toutes lettres. Des mots que le joueur lui-même s'est plus à bien montrer aux caméras, qui le suivaient dans les couloirs. La NBA a alors annoncé qu'une enquête était ouverte. Oubre pourrait donc s'exposer à des nouvelles sanctions. Oubre-JR arrive to work with nfswfurcoapic.twitter.com-c3r98qngjkjkjoutalka, novembre 3, 2017.